Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement du projet que nous allons faire ensemble pour la Saint-Valentin, si ça vous intéresse. Alors, la série de tutos commence dès demain. On est au début janvier. Moi, j'ai enregistré au mois de novembre, début novembre, mi-novembre. Et puis, j'ai mis des photos du projet terminé sur ma page Facebook et Instagram. Alors, j'ai eu beaucoup, beaucoup de réactions. Alors, je vous le dis parce que si jamais vous voulez voir mes projets au fur et à mesure qui sont réalisés, qui sont finis, qui sont terminés, vous pouvez le voir sur ma page Facebook en primeur. Donc, vous voyez tout ce qui s'en vient. Et puis, ça vous donne une petite idée des tutos que vous pourriez peut-être suivre dans le futur. Au lieu d'attendre la journée comme aujourd'hui, la journée tout juste avant le début d'une série. Alors, vous allez voir dans la boîte de description, tout juste en bas ici de la vidéo. Alors, vous allez avoir le lien pour vous envoyer à ma page Facebook et Instagram. Alors, à ce moment-là, vous avez toutes les photos, des explications, etc. Pas de toutous, je garde quand même un peu de surprise pour la journée du dévoilement, mais vous avez quand même une bonne idée de ce qui s'en vient. Alors, aujourd'hui, je vous présente le produit que j'ai fait avec la collection Only You de Beauboni. Très belle collection que j'avais achetée l'hiver dernier, le lendemain de la Saint-Valentin. Alors, je l'avais eu en solde, heureusement, parce que sinon, c'est assez cher. Mais bon, Beauboni, j'aime beaucoup, beaucoup. Ils ont de beaux papiers. Ici, il n'y a que 18 feuilles, plus une feuille de stickers. Il m'est resté un peu de papier, je vais vous montrer, pour ceux qui veulent travailler avec un bloc de 18 feuilles. Alors, j'ai gardé quelques cartes. J'ai gardé la feuille complète ici, pour les découpes. Ça, c'est l'arrière, si jamais j'ai besoin. Peut-être cette partie ici, avec l'écriture, j'aime beaucoup. Et puis, il me reste des chutes. Alors, je vais certainement pouvoir faire un petit folio, quelque chose de très simple. J'ai tenté de garder au maximum les papiers, pour que je puisse arriver à faire quelque chose d'intéressant. Et tout ça, quelques petites bordures. J'aimais beaucoup les bordures ici, de la collection. Très intéressant pour faire des incrustations, celle-ci aussi. Et puis, c'est ça. C'est tout, cette feuille-ci qui me reste aussi, qui n'était pas de la collection. Alors, je vais certainement faire un petit projet. Peut-être un petit quelque chose pour vous aussi, en tout cas, vous me direz, si ça vous intéresse. À savoir, quand on a juste deux ou trois feuilles, et quelques petites découpes, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, des petits foyaux, comme j'ai fait. D'ailleurs, vous pouvez voir tout plein de petits projets faciles. Pour ceux qui sont débutants, vous allez dans ma page... Vous allez sur la playlist de cette chaîne, qui s'appelle « Projets faciles pour débutants». Alors, vous avez toutes sortes de projets super faciles. Alors, vous commencez par ça. Quand vous vous sentez prête, vous pouvez aller avec des projets un petit peu plus d'envergure, comme celui que je vous présente aujourd'hui. Puis, la boîte... Alors, c'est une boîte, mais c'est un album à l'intérieur. Mais l'album est attaché à la tranche, ici, qui se trouve avec la tranche. Alors, c'est pour ça que je l'appelle « En boîte», avec traits d'union entre les deux, parce que l'album est attaché à la boîte, donc il y a un lien entre les deux. C'est pour ça que j'ai fait un trait de liaison. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de l'appeler comme ça. D'ailleurs, j'avais fait juste avant de faire celui-ci. En pratique, j'avais fait un album en commande et puis j'avais suggéré à la dame si elle aimerait que je lui fasse un album comme ça, qui est dans une reliure de boîte. Et puis, elle a dit oui, certainement. Et puis, ça m'a fait une pratique. Donc, j'ai pu refaire le même projet, mais avec quelques petits différends. Surtout, les pop-ups ne sont pas tous pareils. Et puis, ça me permet aussi de pouvoir faire un tuto, parce que je l'ai déjà fait huit fois. Alors, comme vous voyez ici, sur le dessus, vous avez un shaker. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Il y a un shaker ici, un petit peu de colle. Alors, un shaker et au fond, si vous regardez, vous allez voir, il y a un point de croix. Alors, mon ami Bernadette me disait «Quel dommage de mettre un point de croix au fond d'un shaker où est-ce que tous les séquins et tout ce qu'il y a à l'intérieur va cacher». Je dis «Non, c'est correct, parce que je n'en mettrai pas beaucoup, les séquins». Alors, il y a des petits cœurs, des petits séquins un peu comme rose-bois, doré-rose, et puis des petites billes ici, que Annick m'avait offert. Alors, merci beaucoup, Annick. J'aime beaucoup, j'en mets dans tous mes shakers les petites billes que vous m'avez offertes. Et puis, j'ai toutes sortes de choses ici que j'ai mis. Alors, j'ai mis une gaze au fond, qui est teinte au café. J'ai mis un raffia que j'ai collé, avec de la colle chaude. J'ai mis ici cette petite… c'est comme une guirlande de perles. J'en ai mis un peu partout. J'ai mis quelques fleurs ici que j'avais reçues aussi, je crois que c'était en joyeux courrier. Et puis, un morceau de métal ici. Ici, on peut mettre une petite photo. Et puis, un beau, un joli cœur ici, que je gardais depuis… ça fait un an et demi que je l'ai reçue en cadeau. Et puis, j'attendais vraiment l'occasion. Puis lui, avec la couleur qui comme rouille un peu, c'était parfait. Puis j'ai mis un ric-rac ici, une clé. Des petites perles ici, perles, perles, perles. Ici, j'ai mis des perles tout le tour du shaker. Alors, le shaker, il est en acétate. Et puis, il est quand même 3D, comme vous voyez. Ici, j'ai mis une poignée pour ouvrir la boîte. Ici, j'ai fait un autre petit bouquet. Alors, j'aime bien faire un bouquet sur le dessus à gauche. Et en avant, quand j'ai des boîtes, à droite. Ça, c'est la façon que je préfère faire. Alors, ici, une petite garniture, des fleurs. Encore ici, de la gaz teinte au café et puis un peu de raffia. J'ai mis quelques perles. Rien que nous. Alors, ça, c'est des petits mots. Oh, il faudrait que je colle ici. Je vais le coller avec ma petite bouteille à quilling. Ça va être parfait pour aller mettre de la colle derrière. Alors, voilà. Alors, ici, j'ai mis, j'aime bien mettre des rayures ou un motif qui ressort sur le rebord de la boîte. Alors, ici, j'aurais pu le mettre horizontal, mais comme vous voyez, les motifs ne se répètent pas. Ils ne sont pas réguliers. Si vous avez des motifs qui sont réguliers, ça va. Je peux prendre un motif et faire tout le tour. Mais moi, vu qu'ils n'étaient pas réguliers, je les ai mis verticaux. Ça continue, tout simplement. Puis, les côtés comme ceci et l'arrière comme ceci. Parce que je n'avais pas suffisamment de papier pour faire l'arrière de la même chose qu'ici. Puis, comme vous voyez, ici, j'ai une petite bordure dans les découpes de papier que j'adore, qui fait le tour ici. Une nouvelle, je dirais, il y en a une par côté qui sont différentes. C'est ça. Trois différentes. Puis, ici aussi, une autre. Alors, voilà. Alors, là, je vais vous ouvrir la boîte. Alors, l'album en boîte. Imaginez-vous donc. Alors, on tire la poignée. C'est tout attaché avec des aimants ici et ici. Alors, je me trouve avoir six aimants de 1,5 cm. Je trouve que c'était la bonne force pour tenir des rabats fermés. Un couvercle bien solide. Regardez si je veux le lever. Il faut que je fasse vraiment le lever au complet. Alors, on ouvre comme ça. Regardez si c'est joli. J'adore, j'adore. Alors, je vais vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Alors, ici, on a les rebords de... Je vais donner aussi quelques petites explications pour ceux qui veulent suivre le tuto. Alors, ou bien, sinon, si vous ne voulez pas suivre le tuto, ça peut vous donner des petits trucs pour d'autres projets que vous voulez faire avec le même principe. Alors, ici... Je vais tourner la page ici. Alors, ici, je me trouve avoir le cahier. Ici, j'aurais pu mettre la filière peut-être un ou deux millimètres plus haut pour qu'elle se place par-dessus ici. Mais, quand on l'ouvre, quand on ferme finalement, on va l'embarquer ici. Il va y avoir des choses à l'intérieur parce que c'est des enveloppes à souffler, comme vous dites. Et puis, ça peut s'étendre aussi à la base. Regardez, ça embarque bien par-dessus. Et puis, mon côté, il est vraiment vertical. Mais, ça arrive tout juste. Ou bien, mon cahier aurait dû être un peu plus court. Ou bien, lui, il aurait dû être posé un tout petit peu plus haut. Mais, à la limite, c'est correct. Regardez, il embarque par-dessus. Même chose pour lui. Lui, je l'ai fait après avoir vu ça. J'ai dit, ah bien, lui, je vais me poser un petit peu plus haut. Alors, lui, il se ferme bien. Et puis, il n'encombre pas. Alors, comme vous voyez, j'ai des interactions dans les couvercles. Alors, ici, j'ai une filière à quatre enveloppes. Comme je vous dis, qui peut s'expandre à la base. J'ai une carte ici, derrière. Parce que j'ai fait les coulisses derrière la filière. Pour mettre une petite carte. J'ai mis des incrustations ici. Des petites perles, des petites traces un peu partout. Ici, j'ai... Alors, ici, j'ai la... Ça, si vous voulez, je vais avoir mis dans la boîte de description du tuto. Où est-ce que j'explique comment j'ai procédé. Je vais mettre un tuto express. Parce que je n'explique pas au complet. Mais bon, la façon de faire, vraiment, c'est de calculer quelle hauteur vous voulez avoir votre carte. Vous pouvez faire votre carte d'emblée. Ensuite, vous faites une pochette. Peut-être que mes pochettes sont un peu trop hautes. Ce qui fait que mes cartes sont plus petites. Alors, si les pochettes étaient plus courtes, on pourrait avoir les pochettes plus basses. Donc, avoir des plus grandes cartes. Mais moi, j'aimais bien ce format. Je le trouve trop mignon. Mais bon. Alors, vous irez voir ceux qui veulent le faire autrement. Le tuto express que j'avais fait. Alors, des petites fiches de classement. Dont j'ai maté l'onglet aussi. Alors, ça aussi, c'est un autre tuto. Voilà. Alors, on peut mettre tout ça de petites choses qui se perdraient dans le reste d'albums. Ou bien on ne veut pas coller. Ou bien les pochettes sont trop profondes. Ici, j'ai un aimant aussi. Alors, on a ceci. Tout simplement. Des photos. Puis, il y a aussi une carte derrière. Comme ceci. Plein de grandeur parce que mes espaces étaient assez grands. Ce qui fait que j'ai pu faire toute la largeur du papier. Si ça rentre un peu juste, j'ai peut-être fait un petit peu large. Mais bon, c'est correct. Et puis ici, vous voyez qu'il y a un cahier journal. Et puis, j'ai mis un petit peu de cet espace-ci pour mettre une photo ou un papier. Avec une pochette boîte. Voilà. Comme ceci. Alors, je vous montre les pages. Les pages, comme vous voyez, glissent bien. N'accrochent pas du tout. C'est correct. Ici, dans le couvercle de la boîte, j'ai fait un accordéon. Où est-ce qu'il est? Comme ceci. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Il va mieux comme ça. Alors, je me trouve à avoir pas un accordéon. C'est un cahier. Ici, j'ai une partie accordéon. Mais le reste, ce sont des pages pour mettre des photos. Un cahier à photos. Vous avez huit espaces ici. Plus un ici. Plus un ici. Ça fait dix. Puis, on peut mettre une autre photo. Alors, les pages. Alors, ce sont des pages pochettes que j'ai faites. Avec une carte qui entre sur le côté. Et puis, ici, on a une doublure de pages sur chaque devant. Alors, dans les doublures de pages, je me trouve à avoir une carte comme ceci. Et puis, dans la page pochette, une carte comme ceci avec le pointillier fait avec la Roller Shadows. Roller Shadows. La règle pour faire des pointilliers. Vous devez avoir le lien pour savoir où vous la procurer sur Amazon.fr. Dites-le moi, je vous donnerai le lien. Alors, il y en a une pour chaque page. Voilà. Alors, je vous montre un peu les pages. Alors, c'est le système, les pages flottantes. Je vais plier un peu plus. Je ne vais pas plier. Puis, je pense qu'il pourrait se plier, se coucher davantage les unes sur les autres. Parce qu'après qu'on a terminé tout ça, il faut les plier. Je ne l'avais pas fait encore. Voilà. Alors, j'ai utilisé du papier cartonné 165 grammes. 176 grammes. Pour faire et la bande qui est montrée dans la page. Et le système de reliure, parce qu'on a des petites pages. Et puis, ce n'est pas nécessaire d'avoir aussi épais que... Pour y aller avec du 250, gros, gros maximum. OK? Alors, la première page, on ouvre comme ceci. Alors, à peu près toutes les cartes, j'ai laissées ouvertes. Pour que les gens puissent et coller une photo sur l'espace photo derrière. Et mettre une ou deux photos ou un petit mot, quelque chose, pris en serre ici. Alors, on ouvre la page comme ceci. Ensuite, comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Alors, vous avez deux, quatre, six, huit, neuf espaces photo. Dont deux qui ont des cartes. Où est-ce qu'on peut en mettre davantage? Alors, j'aime bien faire cet accordéon qui n'est pas collé directement sur le bord de la page. Je ne fais plus les accordéons collés sur le bord de la page. Toujours avec un petit espace ici. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Ça permet de mettre des petites bordures. Ça rehausse beaucoup les pages. Alors, ça, c'est cette page. Je vais l'attacher. Alors, vous avez remarqué dans toutes les pages qu'il y a des incrustations. Alors, ça veut dire des petites bandes ou des petits carrés pour remplir les espaces qui restent libres. Après avoir mis l'espace photo, peut-être une carte déco, quelque chose comme ça. Alors, pour combler le reste. J'en ai à peu près partout. Ici, j'ai oublié de vous dire que j'avais le sticker de la compagnie qui, sur la feuille de sticker finalement, qui avait et le cadrage et le centre qu'on pouvait détacher. Alors, j'en ai profité et j'ai gonflé le centre. J'ai mis trois épaisseurs de papier cartonné 300 grammes pour lui donner un relief. Et j'en ai fait un tuto express. Alors, vous allez le voir bientôt, le tuto express. Peut-être que je le mettrai après la série, si vous voulez savoir comment le procéder. Tout simplement qu'on découpe autour le papier, un étage à la fois, une épaisseur à la fois. Et puis, on colle tout simplement dans le centre, à condition de vraiment bien le centrer. Alors, ça, c'est la page 1. Page 2, ici, on a... Alors, il faut l'élever un petit peu. C'est normal, on a un rebord de boîte. Alors, on a la cascade à poussoir, comme ceci. Pour plusieurs photos. Ici, on peut faire un journalier. Et puis, on a chaque page un grand rabat de page. Parfois un aimant, parfois un ruban, parfois rien. C'est correct. Pour plus septième. Alors, ici, j'ai fait le fameux pop-up. Est-ce que vous l'avez vu? Un petit peu, je vais voir, c'est le volet. Je pense que oui, hein? Comme vous. Il ne faut pas briser rien dessus. Alors, c'est le pop-up. J'ai fait deux épaisseurs, deux étages, finalement, des cartes ici. Et puis, j'ai fait des cartes. J'ai fait des montages avec des petites cartes, un grand quart, des petits cartes, des cartes derrière, etc. Puis, on a deux espaces photos ici. Et puis, j'ai laissé ouvert ici, si les gens veulent entrer une photo ou deux. Mais, pas trop, parce que sinon, ça ne fermera plus. Alors, vous allez voir, au fur et à mesure que vous mettez des photos, s'il y en a trop, si ça ne ferme plus, c'est qu'il y en a trop. Prochaine page. Alors, ici, j'ai un ruban. Alors, ici encore, on a un espace photo. On peut mettre des choses derrière. Alors, j'ai celle-ci, comme ceci. Alors, j'ai laissé toute cette couleur, parce que c'est pour mettre des photos de toute façon. Alors, je ne voulais pas ajouter trop d'épaisseur, mais elle ne voit mes poids très gros. Alors, je ne voulais pas que ce soit inutilement utilisé, surutilisé. Alors, vous avez huit photos ici que vous pouvez placer. Plus, je ferme une ici et une ici. Non, pas ici vraiment, mais ici peut-être. Alors, c'est bien intéressant. Petit pop-up comme ceci. Est-ce que je l'ai fermé comme il faut? Je pense que oui. Voilà. Alors, ça, ça se ferme avec le petit ruban. Ensuite, l'autre côté, je vais le laisser comme ça. Alors, vous avez toujours les cartes. Ah oui, lui, il y a une carte en plus ici. Derrière le cahier, il y a une carte pour les photos supplémentaires. Trois photos plus, les plus grandes. Plus toujours les cartes dans les pages pochettes et dans les doublures de pages. Alors, ensuite, ici, on a une carte pincée. Alors, vous voyez, les pincées en biais pour qu'on puisse l'entrer comme ceci et puis la faire entrer plus sur le dessus ici que juste là. Vous voyez, vous avez la marge de manœuvre. Alors, petite carte comme ceci. Et puis, on a une petite cascade matérale avec plusieurs espaces photo. On va mettre des photos ici aussi si on veut. Puis, là, on le prend comme ceci et puis on le fait à l'intérieur comme ceci. Ensuite, on a un autre pop-up. Alors, ça ici, c'est un pop-up, vous excuserez un petit peu de gâchis, mais de toute façon, on met des photos dessus. Alors, si je plie comme ceci, j'ai un, deux, trois, quatre photos. Et si je plie comme ceci, j'ai les mêmes deux que tout à l'heure plus deux autres. Alors, on a six photos possibles ici. Alors, j'ai pensé que ça serait plus intéressant que de faire juste la montagne. Ça me donne deux photos de plus que la montagne. J'avais vu ça sur YouTube. La prochaine. Alors, on a la super page en bloc parce que j'ai ajouté beaucoup de rabats. Alors, ici, comme ceci. Excusez-moi, petite... Je vais passer un petit linge humide, ça va tout partir. Pochette ici. Alors, ici, on se trouve avoir deux rabats, donc quatre espaces photos. Ici, on a encore trois espaces photos. On est rendu à sept. Ici, on a une pochette. On peut en mettre deux, trois photos. On est rendu à dix avec aimant. Plus une, deux, trois. On est rendu à treize. Plus une autre ici, quatorze photos. On peut faire un journalier ici ou ici. Au goût. Alors, c'est beaucoup d'espace photos. Plus la pochette. Alors, on peut aller en mettre encore deux ou trois. Alors, facilement une quinzaine de photos dans cette page. Comme ceci. On tourne. Alors, la prochaine, c'est les deux cartes qui sont suspendues. Alors, les cartes qui ont chacun leur bande de suspension. Alors, petite carte pour mettre deux photos. Et puis, celle qui est plus basse, vu qu'on la voit plus, j'ai mis plus d'intérêt ici. Puis, on peut mettre d'autres photos. Et puis, puisque la carte, quand elle est entrée ici, elle entre dans la pochette, ça fait bloquer les rabats. Quand on débloque, ça peut ouvrir comme ceci. Alors, encore deux autres photos. Peut-être un journalier ici ou ça peut être ici aussi. Comme ceci. Alors, j'entre celle-ci. Alors, vous avez tous les tutos pour comment fabriquer ça. Mais, comme vous voyez, ce sont des petites pages. Alors, c'est bien parce que ça vous permet de faire des petits albums pour vous pratiquer avant de faire des grands. Parce que là, quand il y aurait des grands, il y aurait trois bandes. Là, je ne le ferais pas parce que ça aurait été trop des petites cartes. Ici, j'ai un popop qui est ouvert avec un ruban. Je vais le passer ici. Comme ceci. Alors, lui, c'est la première fois que je l'ai fait. J'étais bien contente. Je n'ai pas suivi de tuto. Puis, je suis allée voir après coup de tuto. Voir, par curiosité, voir comment c'était fait. Et puis, j'ai trouvé différentes façons de faire. Alors, j'ai dit, bon, c'est correct. Ma façon est correcte aussi. Alors, on a quatre espaces photos. Et la prochaine fois que je vais le faire, je vais faire un espace, une petite feuille ici qui se plie. Pour faire trois photos, ça fait six, sept, huit au lieu de quatre. On va doubler l'espace. Alors, c'est la prochaine fois que je vous fais le prochain album où est-ce que je vais faire un popop comme ça. Ensuite, alors ici, la dernière page, on se trouve avoir un rabat aimanté comme ceci. Alors, ça, ça se trouve avec le rabat fermoir, qui est comme ceci. J'ai ajouté des photos supplémentaires. Ici, j'ai laissé ouvert pour mettre une photo ou deux. On va faire un journaliste ici si on veut, pour mettre une autre photo. Ici aussi, j'ai laissé ouvert. Alors, on a deux rabats ici, puis un grand ici. Moi, quand je l'ai fait, je voulais avoir le grand qui va par-dessus, mais j'avais inversé ma page. J'ai dit, ce n'est pas un problème. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'avoir les deux rabats par-dessus, au lieu d'avoir le grand. Pourvu que ça ferme à gauche, le dernier rabat, et puis que lui, vu qu'il est à droite, il va coincer. Ça va servir de fermoir avec l'aimant piétier. Voilà. Ensuite, le prochain. Alors, tout simplement, la page, alors ça, c'est comme une pochette pour abourrer, ou je ne sais pas trop. Ça, vous me donneriez des suggestions pour savoir comment appeler cette page. Je l'ai faite dans l'album Dreamland Garçon. Je l'ai refaite dans plusieurs, quelques projets, de trois ou quatre, je crois. Puis, je n'ai jamais vraiment donné de nom. Alors, c'est comme une enveloppe déconstruite. Alors, on peut mettre des choses à l'intérieur. Et puis, de façon surprenante, vous pouvez quand même mettre beaucoup de choses à l'intérieur, qui fait que ça va tout simplement courber ici. C'est correct. Alors, c'est sûr que je dis qu'on peut labourer, parce qu'il y a beaucoup d'espace, malgré qu'on n'ait qu'un petit gousset de 2 mm ici, finalement, sur les rabats qui sont sur le dessus. Alors, de façon surprenante, on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. On pourrait mettre facilement une dizaine de photos. Alors, ça peut être autre chose, pourvu que ça se contienne à l'intérieur du carré, pour pas que ça ressorte. Alors, vous me donnerez une suggestion. Puis, la prochaine fois que je le ferai, je verrai ce que j'ai choisi dans vos suggestions pour cette interaction. Et puis, ici, on a encore un pop-up. Comme ceci. J'ai eu de la difficulté à le faire encore. Mais, j'ai finalement été voir un tuto. Et puis, j'ai vraiment réalisé quelle était mon erreur. Alors, vous allez voir, après ce tuto, je vais faire une partie B. et puis, je vais expliquer vraiment la façon. C'est quand il s'agit de coller les cartes sur le mécanisme. C'est là qu'est le problème. Alors, j'ai trouvé la solution grâce à des dames françaises dont j'ai été voir les vidéos le tuto. Et puis, ça m'a permis de comprendre. Alors, je vais refaire la façon de coller les petites cartes sur le mécanisme. C'est ça qui va faire la différence. Mais, ça fonctionne quand même. C'est juste que je me cassais la tête à savoir comment coller ma petite voie de maison. Finalement, c'est pas ça le problème. Alors, voilà. C'est ça. Alors, quand on referme les pages comme ceci, on fait ceci. Là, on va entrer un coin ici et un coin ici. Une fois que les coins sont entrés, on rapporte le devant. Et puis, tout se ferme comme ceci. Avec les aimants. Comme ça. Vous voyez. Si je le lève comme ça, il ne peut pas le lever. Il faut que je fasse un effort supplémentaire pour que les aimants décollent. Alors, voilà. Je sais qu'il est bien aimé. Alors, vous, vous me direz ce que vous en pensez. Puis, si vous voulez faire la série, suivez la série de tuto. J'aimerais bien parce que c'est vraiment un album spécial, très original. J'ai vu un peu quelque chose de semblable sur YouTube, mais j'ai fait des différences comme de raison. Alors, voilà. Alors, on commence dès demain la série de tuto. Et puis, j'espère que vous allez suivre. Puis, merci beaucoup d'avoir regardé. Puis, vous allez voir dans la boîte de description, ici, vous avez de la playlist. Alors, à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est ajoutée, je l'ajoute. André l'ajoute à la playlist. Donc, vous allez pouvoir revoir la playlist, voir où est-ce qu'on est rendu, tout ce qu'on a fait, sans rien manquer. Alors, voilà. Merci beaucoup. Et puis, abonnez-vous, ceux qui ne s'est pas fait, pour voir toutes ces choses-là et plein d'autres à venir. J'ai plein d'idées. À bientôt. Merci. Bye-bye.